Et nous sommes de retour ! Donc nous sommes dans la région de Luderme, qui est un peu compliquée et un peu dangereuse par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Et ça a l'air assez dangereux, je l'ai déjà dit. Mais sans déconner, ça a l'air dangereux. On a vu qu'il y avait des ours, des ours nous ont attaqué la dernière fois. On a dû balancer 15 morceaux de barbaques pour les éviter, ils étaient niveau 8. Donc ouais ! Ça fait un peu chier. Et là on a des marécages avec des moustiques géants apparemment. Donc je dirais pas non pour vous hésiter. Je sais pas. Oh mon dieu, mais c'est des trucs en rouge et spéciaux là, mais il y en a plein. Là il y a l'air d'avoir des habitations. Non mais on peut pas rester là. C'est pas de notre niveau en fait. Les ours, ils étaient là-dedans, ils étaient très très proches de la communauté. Donc euh... On va devoir faire attention. Camp de tracker. Ouais, c'est con, c'est pas de notre niveau. Par contre il y a des trucs un peu spéciaux ici, ça a l'air intéressant. Ah non mais étrangement habillé, rodé autour du tombeau. Nous avons essayé de l'arrêter, mais le bougre nous a vu arriver. Il a pris fuite dans les marais, il a eu la brume la plus dense. Quand nous avons finalement renoncé, ma soeur nous a manqué à l'appel. Notre rôle est de protéger le tombeau des intrus, nous ne pouvons pas le laisser sans surveillance pendant que nous cherchons ces Nuna. C'est pourquoi nous avons besoin de vous. Les trackers sont prêts à mettre le prix pour trouver les ours. Du cuir blanc. Ça marche. Peut-être qu'elle est encore avec cet intrus. Oh la vache, on recommence. Peut-être qu'elle est encore avec cet intrus. Il pourrait vous mener à elle. Nous le soupçonnons d'être un contrebandier. Peut-être que ceux qui errent dans les routes de Ludel en savent quelque chose. Ça marche. Alors, je peux vous proposer une track. Vous vous sentez capable d'affronter la meute fantôme. Ce n'est pas la priorité de notre camp. Comparé au garde du tombeau des anciens, notre aide sera appréciée. La track de Luderne. Alors, faites attention, ce n'est pas pour rien qu'on frère que les trackers aînés à Luderne. La meute y est féroce et ses apparitions fréquentes. Alors, vous avez de quoi commercer ? Oui. Alors, bricoleur confirmé. Pieux d'empalement. Bricoleur apprenti. Collier de protection. La fable du loup et du houblon. C'est quoi ça ? Ah, c'est de la nourriture. Et des pièges aussi. Oh, les sardines. Oh, les sardines. Je ne sais pas si ça vaut le coup, ça. On va voir. Là, ça me fait 100. Là, ça me fait 144. Honnêtement, j'ai envie de prendre toutes les sardines. Parce que le temps qu'on va mettre à revenir au camp, je pense qu'on va perdre en soupçon. Donc, 79. D'accord. D'accord. On peut couper du bois avant de partir. Inspecter. Petit piège. Ah, le mec, il s'est loupé, quoi. Je ne sais pas que c'était possible. Qu'est-ce que c'était possible ? Quel débile. Il s'est marré. Il vous glace le sang. Que vous soyez de l'enfant au tracker. Que vous soyez... Quoi ? Il vous glace le sang. Qui que vous soyez de l'enfant au tracker. Oh, putain. L'autre, il s'est fait repérer, quoi, l'autre con. Putain, on est bloqué. Ours, 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 ours. Oh, la vache. Bon, ben, c'est con, hein. Ça avait l'air d'une zone sympa, hein, mais... Mais là, on ne peut pas, là. Non, là, on ne peut pas, là. C'est trop... C'est trop chaud. Par contre, non, on ne peut pas aller là. Ouais, bien, continue. On va se balader au cours d'eau. Ah, là, là. C'est con, parce que c'est une nouvelle aventure et tout ça. C'est une grande région, là, en plus. Ça a l'air intéressant. Il y a des nouveaux monstres et tout. Et des trucs un peu chelous. Mais, ouais, au final, non. Yes. On va continuer de ce côté-là. On va voir un peu. Puis après, on rentre. On n'a plus qu'un jour. On a un jour, mais on a un sanglier sur nous. La prochaine fois aussi, on saurait qu'il ne faut pas capturer les sangliers de niveau 1. Il faut au moins un niveau 3. Bon, on va voir. C'est con, parce qu'on va devoir manger de la viande crue, quoi. C'est de la perte. Lui, il ne peut rien faire. Il faut des stocks de sel, mais incroyable. Il y a des choses, par contre, dans la forêt. Pour le moment, on est à 200. Ah, ça fait chier. 72. On va pas un peu chier. Bah, on peut descendre, on a des crochets. Alors, le ratio entre ours et taurus s'est amélioré. Bonneur, c'est 4, 5, 4. Ours et taurus, voilà, celui-là à côté. Et la prochaine fois, on va devoir tuer notre petit sanglier. Alors, la chose de 60% se vit 10% plus rapidement. Merci. J'espère qu'on peut descendre en rappel, parce que là, c'est assez long. Bonjour. On peut en récupérer un ou deux mecs. Pour encore de la prime. Alors, je sais que ça coûte cher en nourriture. Et là, on commence à être dans la merde. Mais là, on est sur le retour, de toute façon. Donc, bon, ça va, quoi. Donc, bon, ça va, quoi. C'est l'attaque de base. Allez, viens avec nous. En fait, on vient de se reposer. Donc, moi, je me dis que là, c'est le bon moment pour... Pour récupérer des gens, en fait. On ne devrait pas avoir besoin de les nourrir vite. Un poison d'œuf. ... ... ... très bien Empalé. Tu sais quoi, c'est juste un corne. Ça c'est notre tour, on la connaît. Vous voyez, on a la prison qui est vraiment pas loin. Dis-moi que ça marche. Ok, on peut le faire en deux fois. La corde est trop longue là à chaque fois. Ok, nickel. Ils recherchent activement ces collards. Hop. Ok. Go la prison. Non. En plus on est recherchés. En plus on s'est fait voir. En fait on est recherchés maintenant parce qu'on s'est fait. J'y crois pas qu'il y a des mecs cachés quoi. J'y crois pas. Oh la vache. Faut vraiment être à l'affût quoi. Alors on a elle, 55. Et lui. Oh, on en a trois. Et lui. C'est... Tous les cachots sont pleins. Revenez plus tard. Ça marche. Les gardes d'autres criminels recherchent ce moment où vous n'êtes plus recherchés. Yes. C'est bon, vous n'êtes pas recherchés par la garde actuellement. Ok. Donc on peut être recherchés même si on n'est pas à 1 en fait. C'est parce que... Ouais. On s'est fait voir quoi. D'accord. Mais on est limité par le nombre de personnes qu'on peut mettre. 3, 4, 5, 6. Donc 6 c'est le maximum. Bon c'est bon, on n'est plus recherchés. Ouf. C'est bien. On va se mettre à côté du cours d'eau. Yes. Ah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On va rentrer. Bon ben ça va. On a mis des raccourcis un peu partout sur la carte. Ça c'est super ce système. Encore une fois, je le répète. Super. Je me mets là, comme ça s'il y a des marchands on les stoppe. Parce que je voudrais bien récupérer du sel. Je suis sûr qu'on n'en aura pas assez. Alors, hop. Ici. Facile moyen. Difficile, difficile, facile. Alors je vais voir un peu. Il faut des vivres. Ça va, on est remonté à un jour parce qu'on a moins de personnes à nourrir. Alors ça, c'est 40 en dessous. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Pour une fois, on les garde de côté, mais je ne sais pas si je fais bien. Antiquité. Pièce de puzzle. Ah oui, ça, on le garde. De toute façon, on peut peut-être pas le vendre. Composant, on le garde. 45 de bois. C'est très bien. C'est très très bien. On a cette épée. Cette dague. Je n'aime pas trop. Babioles. Accessoires d'animals. OK. Il y a encore plein de petites choses qu'on doit régler. Là, ça va. Là, on commence à être un peu plus libre, en fait, dans ce qu'on fait. Donc, ça va. On peut se déplacer et tout. Oh, ça, ça vaut le coup. 80. C'est quoi, 80 au lieu de 100 ? Ça fait cher, quand même. On a combien de réserves ? On a 36. Ouais, non, on n'en a peut-être pas besoin, en fait. Par contre, je veux bien que tu répares nos armures. Voilà, très bien. Alors, est-ce qu'on peut faire un truc sympa ? On voudrait peut-être à... Alors, Thor, on lui a fait ça. Grasement. On voulait peut-être mettre pareil à Taurus, c'est ça ? Non, Taurus, c'est la hache. Parce que la hache, elle n'a pas l'air d'être top. Ah, mais on ne peut pas faire de hache. Hache à une main. Hache en fer. Entaille. Applique saignement. Si on fait du critique. Je pense que ça serait mieux en dégâts. Force 4, Force 3. Mais Bravard est pas mal. Euh... Je ne sais pas vraiment. Ah... Ah... Ouais, on va la faire. Parce qu'il n'a pas beaucoup de critères. C'est pratique, en fait. Les lundis pour cent, quoi. Ah, c'est devenu une fine lame. Oh, ok, ok. Ça marche. Allez. Yes. Première fabrication, en plus. Voilà. Il va faire un peu plus mal, maintenant. C'est bien, au moins. 207 sur 217. Là, parce qu'on a la carcasse, surtout. On a le sanglier, qu'on va se faire aussi à un moment ou à un autre. Je voudrais bien trouver d'autres sangliers, en fait. Comme ça, on les fait monter. Pareil. Alors, on peut faire des remèdes à tout va. Des remèdes, on a déjà plein. On a déjà 18. On peut en faire deux. Comme ça, on en a une vingtaine. Ah, très bien. Ah, très bien. Ça, ça fait 50 pour des fioles. Allez. On est bon. On doit payer quand même 200. Allez. Voilà. On a là. Euh... Qu'est-ce qu'on voulait faire ? Qu'est-ce que tu prends plus cher ? Non. Non. Donc ça, en fait, on peut les vendre à n'importe qui, je pense. C'est eux que je cherchais, en fait. Donc, dans les légions, c'est l'intermédiaire. Après, on a une hache avec oblitération. Alors. Un fliche dégâts à toutes les unités dans la zone. Coup critique assuré contre les unités empoisonnées. En plus de 1 mètre. Je me demande si c'est pas une erreur de vendre ça. Bon, maintenant, c'est fait. On s'en fout. C'est pas grave. Alors. Du blé. On prend... Genre, l'agglomérat gris, c'est que 10. Non, non, non. Je crois. Non, non, non. Donc, c'est peut-être ça qui brille, en fait, ce que c'est en or. Donc, c'est peut-être ça. Intéressant. Est-ce qu'on peut voler des choses ? Genre, on récupère notre tablette. 107. Ah. Ah. Au revoir. Moi déjà. Je sais pas. Ah. Oh. Oh. Ah. Oh. moins d'eux. Armure 31 et garde 19, pas mal. Je ne veux pas... Ah, c'est parce que c'est un objet, en fait, volé. Du coup, c'est pour ça qu'on récupère... En fait, si on vend des objets volés, c'est ce qui se passe. Combien ça demande de rester à la taverne, de dormir à la taverne, se reposer. 161. 161 et du coup, on n'utiliserait pas la nourriture. Je ne suis pas très certain que ce soit bien. Ah oui, il faut retourner au camp des trackers. C'est surtout ça qu'il faut faire. Ça marche. Alors, fais voir, parce que là, on a plein de trucs à faire. Alors, du mouton. Ça. Ça, il faudrait du miel. Je vais peut-être attendre d'avoir du miel au cas où le pêtre des carpes. Voilà, nickel. Très bien, je suis content. Ça, c'est bientôt fait aussi. On a viré les gens, là, les... Les truands, là. Je sais pas, il faudrait pouvoir les faire cuire. Ah, peut-être qu'on va faire le pain, parce que je sais pas... Je sais pas quand on trouvera du miel, donc bon. Autant faire le pain. Attends, si je peux faire ça... Tadaa ! Et avec elle, il va falloir qu'on tue la garde. On a toujours pas fait, hein. Alors... Ah, ça y est, il a monté de niveau, notre copain. Donc, on a récupéré des traces de toute petite danse. On a encore visé sur ce jouet. Hoché en os. Ah, elle a vu quelque chose. Être recherché par la garde m'a empêché de dormir. Je n'ai pas arrêté de me réveiller en sursaut, certains, d'avoir entendu le clic, le clic, les cliquetis des chaînes. C'est vrai que toi, oui. Se rassurer, se rassurer, essayer de se détendre. Ça, c'est bien. Rechercher moins 50, suggérer à Kiri. Se cacher. Demander au groupe de se cacher à partir d'une partie de la journée. Ah ! Et alerter. Ça, ça m'intéresse, ça. Putain, c'est bien ces événements. C'est bien ces événements. Bon, c'est con parce que ça nous coûte en nourriture, mais bon. Oh, des haricots. et du porc. C'est quoi le... Putain, on n'a plus d'argent. Ah, là, ça va trop vite. C'est haricots aux moutons. Non, force augmentée. J'ai été avec la fatigue. ragoût de porc. C'est ça, ragoût de porc. Après, il faudrait chercher les porcs. C'est dégueulasse. Si jamais... Ah, putain, mâche-moi tout. Si jamais on nage dans la nourriture, on peut le faire. Ah, les marchands, ils sont... On peut se faire les marchands. Si on nage dans la nourriture, ça va. On peut le faire parce que ça nous donnerait un point, mais bon. Bonne bravoure. C'est pas vraiment nécessaire. ça. J'ai pas... Soigné l'alpha. On verra. Pour le moment, on a assez. De toute façon, il y a le... Alors, camp des trackers. C'est par là-bas. On va devoir couper. Le sangler, il va falloir qu'on s'en charge au bout d'un moment. C'est un peu débile de garder le sanglier, de pas... De rien faire avec, quoi. De pas le manger. Surtout qu'il est grave. Je dois aller voir ce que ça fait. Vous vendez du sel, mesdames et messieurs. Non. Voilà. Donc, eux, il me faut des choses. Non. C'est qui qui vendait quoi ? C'est quoi ? Non. Non, toi, tu parles de peinture. Je m'en fous des peintures. Non. C'est L. Ouh, t'as du blé aussi. Ah, mais c'est du blé avec des trucs. Donc. Alors, renfort du sage. Non. Séchoir à viande. C'est ça que je veux. Quand on sera plus recherché, je ferai des vols encore. Ouais. Alors, bricoleur. Nickel. Merci beaucoup. Seulement 7. Alors, je vais voir un peu. Un nouvel objet à faire. Alors, séchoir à viande. Yes. Cool. Alors. Compagnon à signer production de viande et de poissons séchés pendant le repos. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose, par contre ? Ah, toi, t'as plus rien. As, quoique, si. Attends. Le 1. Codex des anciens peut être déchiffré ou du train. Seulement si les runes suivantes sont apprises. Allez, du coup, oui, ça sert à rien. J'ai pas les runes. C'est bon. 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 Augmente votre connaissance pendant le repos. Est-ce que ça marche ? Même... Même s'il n'y a rien à déchiffrer ? Je crois pas. Je dirais que non. Bon, par contre, bah tiens, tu veux que tu peux t'occuper. Ça sert à quoi de sécher la viande, en fait ? Si je fais ça, ça fait... Ça nécessite parfois de... Genre... 2 barres. Donc ça fait 8. Ça fait 8 de nourriture pour 2 barres. Et là, ça ferait... 10. D'accord. Bah les barres, on peut pas les cuire, les barres, hein. Ah tiens, on peut faire un ragoût de porc. Ah oui, on avait dit qu'on le ferait une fois. Parce qu'on allait là... Ouais, ouais, ouais. Très bien. On a eu un point. Sens de vierge. Ça, tout ça, la chimie et tout, je crois que c'est vraiment très très lié à tout ce qui est les rats, là. Les trucs un peu bizarres infectés et tout ça. Je sais pas vraiment quoi prendre en fait. Gain d'influence, plus d'influence. Je pense que la Roublardie, ça peut être intéressant. Bon, ça, ça peut être intéressant. Est-ce qu'on peut en crafter un deuxième ? Non, c'est pas toi, c'est toi. Non, vous pouvez poser que c'est toi et qu'une seule fois. D'accord, ça marche. Attends, tu peux te tourner. Ça va pas prendre feu, mais il faut que tu sois à côté. Comme ça, tu te fais à Miami. Je m'adonne s'il y a des risques, en fait, de feu. Enfin, vu qu'il y a les animaux à côté du feu, je pense pas. Bon, ben voilà, très bien. On a ça. Maintenant, 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 il faudrait faire aller, il faudrait faire de l'argent. Il faudrait faire de l'argent. Je vais voir s'il y a pas des trucs à tuer dans la forêt. Puis après, il faudrait qu'on se balade un peu. En fait, il faut qu'on... J'avoue que le fait de s'être fait attaquer par les ours et d'avoir donné 15 morceaux de viande, c'est énormissime. C'est énormissime et ça nous a foutu un peu dans la merde. On était vachement bien niveau nourriture. Donc ça, ça m'emmerde un peu. Mais bon, c'est comme ça. C'est la barboure. Ah, je te mets pas assez de viande. C'est emmerdant ça. Oui, c'est un peu. C'est en même temps pour êtreécuée. Qu'enfinent ça va être... C'est en même temps. C'est normal pour être é�� lassen. C'est en même temps, il faut quand même bien. On tente de faire sécher les viandes, c'est bien. Alors, trop proposé, lequel... On a produit ça, petit morceau de viande. C'est bien parce qu'on peut les laisser en fait. Si je mets ça, ça fait quoi ? Viande séchée, 10, pareil. C'est vraiment sympa ce système. Je vais toujours rechercher. Alors, les gardes d'autres criminels recherchent en moins de rechercher, ça marche. C'est nickel, merci. Par où on passe ? Par où on passe ? Ah, on devrait mettre un piquet ici. Ouais. Ouais. On part à l'aventure là, ça manque un peu. On va pêcher. Ce qui est bien, c'est que si on n'a pas de sel, à la limite, on utilise deux morceaux de viande ou des morceaux... De quoi que ce soit. De poissons. Et, bon, on gagne un peu de nourriture. À chaque repos. Donc, les choses qu'on ne peut pas préparer, on va les sécher. Bien. Ah, l'ours aussi, il a pêché. C'est pas qui me fait marrer parce que, genre, pendant... Pendant la pêche, l'autre, elle pêchait. T'avais l'ours sûrement à côté qui pêchait aussi. C'est classe. Des loups. On va se faire les loups. On est auprès de la viande. Ouais, ils sont tous au même endroit. C'est pas grave. C'est pas grave. Donnez point grave. Il nous faut mener à côté de l'ours. C'est un peu plus pourri, l'endroit, mais... Je sais pas si ça vaut le coup de les brûler. Ils ont pas vraiment beaucoup de vie, donc... C'est pas grave. Ne tue pas notre sanglier, hein. C'est pas exagéré non plus. Si on en a besoin. Ah, maintenant que j'y pense, le sanglier, il faut le sauver. Putain, on peut pas le sauver, en plus. Au sauvetage du sanglier. Je peux pas me déplacer. Trop bien. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Ouais, je peux plus me déplacer. Déstabilisation ou pas ? Yes Là je crois que c'est parce qu'on était côte à côte On était collé Donc du coup la déstabilisation a pas marché Ah j'aurais du faire ça d'abord Parce que ça fait Ouais ça fait fureur Ah j'aurais dû d'abord tuer lui J'ai été con c'est pas grave J'ai eu peur qu'elle mette un gros coup de torche à tout le monde J'ai eu peur qu'elle mette un gros coup de torche à tout le monde Alors comment on va se débrouiller là pour lui Il fait chier là J'ai eu peur qu'elle mette un gros coup de torche à tout le monde J'ai eu peur à quand même J'ai eu peur qu'elle mette un gros coup de torche à tout le monde Je vais vieux J'ai eu peur de se débrouiller on va tous les tuer très vite c'est vraiment sympatique ce système de défense là on va les tuer on peut capturer l'alpha comme j'ai dit l'alpha je ne sais pas si on en a besoin encore ça fait encore des bouches à nourrir et tout on a déjà un peu de bordel allez go très bien et voilà il faut qu'on te répare parce que toi tu es nécessaire alors ça c'est notre poney de combat ouais alors il peut augmenter la construction ou alors appliquer inspiration à tous les alliés dans la zone pendant un round c'est une zone de 4 mètres mouvement doublé peut être pas mal mais c'est ah il n'y a pas besoin de de truc ok après augmenter sa constitution je ne sais pas si on en a vraiment besoin c'est pas vraiment le truc qui reste enfin qui va être au combat donc je pense que l'inspiration peut être intéressante et après on lui prendra la charge bon on est aussi lourd à cause des carcasses la 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 je sais pas quoi faire voilà tout le monde va porter c'est bien il y a l'arc il faut qu'on vende si on ne l'utilise pas c'est bon c'est bon il y est presque parce que là on a un combat à faire puis après on va devoir se reposer tout le monde porte ici dans la famille je veux dire tout le monde et là toutes les exactes tout le monde pour boire tout le monde à Là, on peut en attraper quelques-uns et aller à la prison directement. On peut en attraper quelques-uns. Il est où le chef ? Il est là. Alors là, on va faire des lignes droites. Torus, tu vas t'occuper du chef. Ok, on est pas mal là. On va être en mode fuir, on va attaquer. Alors, on a notre braconnier. Braconnier qui va se faire choper. Très bien. Ok. J'adore. J'adore. Ouh, pas mal. Ouh, pas mal. Très bien. plus ça fait un bon un bon duo parce que ah merde ça là c'est bien non donc c'est intéressant c'est qu'ils jouent après ouais j'ai pas regardé le cheval ce que ça faisait ah l'alpha il prend cher on peut voir genre du coup je me mets genre là je fais ça ça coûte aucun c'est assez drôle win ерш on prend beaucoup de dégâts honnêtement pour Pour rien quoi j'ai envie de dire, mais bon, pas trop grave. Waouh ! On prend beaucoup de dégâts pour... parce que je fais de la merde surtout j'ai l'impression. Le mouvement doublé ça c'est cool. Oh attends, 100%. Et ouais, tu viens avec nous. Ah, mais il y a des gens derrière. Non, sérieux. Il y a Tort derrière et le sanglier. J'avais un peu zappé ça. Alors. Toi t'es pas engagé, t'es chiant. Adieu. Toi par contre t'es engagé. Sans déconner ça a loupé. C'est con. Il aurait pu vivre. Il aurait pu vivre. Euh, pourquoi je peux pas ? Je peux pas, parce que là il a engagé. Il a trop de vie, ça. Ah, il avait trop de vie. Bon, tout le monde va mourir. A moins que tu résistes à une patoune.... de l'ours. Non, non, ça va pas... Ça va pas marcher. C'est bête. C'est très bête. Ah, il y a une bite qui a pris un bout. Oh, oh ! Alors, il peut avoir rempart. Chaque fois que cette unité s'engage, elle gagne déviation. Bon, lui, il s'engage pas vraiment. Donc du coup, voilà. Contre attaque. Chaque fois que cette unité s'engage, elle gagne riposte. Tant que cette unité est sous l'effet d'un bonus, ses attaques appliquent affaiblissement pendant un round. Alors, ça, c'est vachement bien. Contre attaque. Alors, chaque fois que cette unité s'engage, elle gagne riposte. La prochaine fois que cette unité est attaquée par son adversaire engagé, elle le frappe en retour avec une attaque d'opportunité. Je pense que là, avec ça, en fait, on peut faire un système où on s'engage et désengage, en fait. Je pense... Un truc comme ça. J'en sais rien, en fait. Mais bon, nous, on avait dit que, vu que lui, il se déplace et tout ça, il peut... Et il peut buffer tout le monde, là, pas en deux tours. Parce que s'il l'a pas, en fait, ça sert à rien. On lui fait hardier. Donc, toutes ses attaques, en fait, vont faire affaiblissement. Tant qu'il a un buff. Donc ça, on fait encouragement tout le temps. Et il aura toujours un buff. Ouais, on va prendre ça. Affaiblissement, c'est quoi, ce 30% ? 50%. Dégâts réduits, 50%. Ouais, c'est pas mal, ça. Ouais, je pense que c'est pas mal. On a récupéré notre clampin, là. Ah, il y a un truc de la forêt, là. C'est qui, ça ? Si vous souhaitez profiter pleinement de toutes les offres du marché noir, il faudrait vous y rendre. En attendant, vous pouvez traiter avec moi. J'accepte tout, n'importe sa... Qu'importe sa provenance. Alors, le flacon de poison. D'accord, mais c'est tout du volet, en fait. Ah, c'est... Putain, on peut acheter des objets volés, et du coup... Après, on les fait blanchir. Ah, c'est intéressant. Même ce système dans ce sens, en fait. Je pensais pas à ça. Alors, ça, c'est des compétences. Ah, c'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher. Est-ce qu'on peut voler un voleur ? On peut voler un voleur, mais c'est cher en vol. Ah, c'est des objets volés, mais moins chers, intéressant. 150 au lieu de 300. C'est moitié prix, hein. Premier soin. Premier soin, ça m'intéresse. Après, on n'a plus trop d'argent, là. C'est à chaque fois 200 où on doit payer, et tout. On vente, là, tout ce qu'on a, déjà. Ça, c'est bien, ça, le marché noir. C'est très content de ça. C'était quel genre de jeu où il y avait beaucoup de choses ? Il y avait... Original Sin, là. Oh, je sais plus. C'est un long, un rallonge, en plus. Original Sin 2. Peur que tout le monde sait de quoi je parle, si je dis ça. Euh... On va se reposer. Parce qu'il y a ça, là. Et je voudrais les attaquer. Je voudrais les attaquer. Alors, je vais voir tout. On va te mettre là. Euh... Et c'était bien... Enfin, au niveau RPG, il y a plein de trucs, aussi. Genre, s'il y avait un marchand. Après, il y avait sûrement, euh... Genre, un voleur qui a le même truc. Mais du coup, il faut faire attention et tout. Ça, c'est tellement de choses. Alors... On va faire ça. Etage de brochet. Ah, du louf. Le poisson va le faire sécher, en fait. Trois jours. Pour... Un moment ou un autre, on va bouffer, aussi. Euh... Ça demande de 15%. Quoique... Attends, si je fais ça... Ah là là, c'est toujours un putain de casse-tête. Voilà. Allémien. Et achète. Voilà. Et tu sais voilà. Et on va s'appuyer. Oui, car on va porter quelqu'un giants là-ch��. Ouais. Ok. Eux dit... reste digne 50 suggéré par l'ours enseigner au groupe relation avec les compagnons l'ours je ne sais pas plus sain avec le groupe avec les gens proches du coup est ce que ça va enlever le fait que il s'entend mal avec elle yes le temps je crois à maintenant les âges on les a des gens proches en fait c'est des gens proches autour de lui quoi il se sent bien avec poney du coup c'est débile à ce jeu il est fou quoi ce jeu il est fou le bouquin dis moi qu'il y a toujours les trucs j'ai merdé là oui là où c'est où il y avait le là on a des sangliers à attraper là oui bon il a paru par surprise par contre c'est chiant on est mal placé non là il y en a non on a 4 on a un groupe là et un groupe là un peu emmerdant si on peut tous les canaliser ici pas très bien mais il faut bouger tout le monde en fait ça peut peut-être fonctionner à l'alpha il faut que je le soigne par contre il leur faut un soigneur on va prendre menée avec nous on va faire en sorte de soigner les animaux si besoin compliqué là est-ce qu'on les brûle ou pas non ça les brûler ça va foutre la merde ok ça a l'air d'être ok là c'est parti mince ils ont quand même beaucoup de vie c'est parti on va essayer de défoncer tout ce groupe déjà dès le début c'est intéressant ah j'aurais pu le tuer non ça les brûler c'est parti c'est parti c'est parti Yes ! Nickel ! J'ai été cool. J'ai été un tout petit peu cool. Il va se faire attaquer peut-être par les autres. Ça va, on va pouvoir en capturer qu'un ou deux. On en a déjà un, je ne sais pas, on pourrait en faire un deuxième, j'en sais rien, je m'occupe de ce groupe-là. C'est bien le sanglier que j'ai attrapé, c'est pas la laie là. On va pas aller, j'en ai tué une. Et après il y a la deuxième, ok ça marche. Bon toi on peut peut-être, ouais non mais toi t'as une torche maintenant, tu me fais peur. On va te mettre en attaquer mais... Alors, si c'est déjà engagé, ça fait un critique. Voilà, ça c'est fait. Ah bah tiens. Ça fait deux attrapés, est-ce qu'on fait un troisième ? On a beaucoup à transporter, on va devoir en tuer un déjà. Apparemment je peux pas, pour je sais pas quelle raison. Maintenant je peux, ouais, faut que ça soit 50% de la vie je crois. Ah. Qu'est-ce que c'est bien cette défense là ? Je répète souvent les mêmes choses, j'ai remarqué. Alors, encourager. Et là. Hop là, ralentissement et affaiblissement. C'est très bien. C'est très bien. Ouais mais elle, du coup, elle fait un peu chier. Je veux dire qu'elle est pas... Ouais, non, le flèche de feu, voilà quoi. Pourquoi ça prend pas feu ? C'est un truc bizarre ça. J'arrive pas à comprendre en fait. On va se mettre là avec le loup, parce que le loup, il n'y a pas beaucoup d'HP. On va se mettre là. Très bien. Tu vas pas dans le feu, je t'en suis. A la telle vie là, a la telle vie là. A la telle vie. Elle fout le feu à nos potes. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Je ne sais plus comment on en a récupéré. Est-ce qu'on en prend un autre ? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Cool. Notre petit nounours va tanquer. Et va tuer. Très bien. J'adore le bruit de l'épée. Un truc qu'il faut que je fasse, qu'on fasse, c'est qu'il y a écrit qu'elle peut améliorer l'épée. Et bah du coup, il faut regarder ce que c'est. Il faut regarder comment elle peut être améliorée. Genre si c'est juste des dégâts ou alors si c'est autre chose. Lui, il fait super mal. Quand les mecs ont des debuffs, il fait plus de dégâts. C'est un peu incroyable. Très terrible. Ça va. Ça va. Colère-toi. Sanglier d'élevage. Sanglier d'élevage. Oh, la lait a monté de niveau aussi. Ah, mais c'est une lait qu'on a récupéré. Merde. J'avais pas fait gaffe quoi. Donc on a une deuxième lait. Est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir une deuxième lait ? Bon, ça, ça sert à rien, le garde de la forêt. Qu'est-ce qu'on peut avoir là ? Chaque fois que cette unité subit un coup critique, elle gagne riposte. Non. La défense. Après bon compagnon. Après un sanglier de traits. Transport vin. Après un sanglier d'élevage de ça, peut-être que ça donne énormément de nourriture. Je sais pas. Je sais pas. Deux sangliers de lait. Je sais pas. Est-ce qu'ils sont vraiment utiles en fait, ces trucs-là ? Costoposition 5. Genre l'ours, c'est le plus utile des animaux pour le moment. Qu'on est. Il est tank, il tank à mort. Il est extrêmement puissant. Donc, ouais. Après, les sangliers de base, c'est pour bouffer en fait. Les loups, les loups sont intéressants parce que oui, ça fait du critique et du saignement surtout. Ça fait du saignement. Donc, une bande de loups peut-être dangereux. Une grande bande de loups peut-être dangereux. Après, les laits, c'est une sorte de semi-tank, tank dps en fait. Ouais. Les loups et alpha, les loups en général, c'est surtout du dégât. Les ours, c'est du dégât aussi. Mais bon, c'est surtout du tank, j'imagine. Le lait, c'est un peu des deux. Je sais pas quoi en faire, moi, de ça. Elle est costaud. Elle a plus de constitution par contre. Je crois, non ? Rapide, carnivore. Endurant. Non, elle met quoi la nôtre ? On peut la mettre au feu. Après, on peut faire en sorte que ça transporte. On est à combien de nourriture ? 82. Ouais, non, mais non, 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 non. On va la bouffer. On va la jeter plutôt. Non, là, ça fait trop de nourriture en fait. Ça fait grave trop de nourriture. Parce que pour l'avoir en sangliant d'élevage, il faut niveau 8. On a personne niveau 8. Donc niveau 8, c'est genre jamais quoi. En tout cas pour elle. Toi, t'es très bien. Toi, t'es bien. Là, t'es bien. Le sanglier, là, le gras. L'empagnon atteint le poids idéal. Celui-là, on va le manger. Et les deux autres, on les garde aussi de côté. On les fera monter. Alors, là, on était un peu parti en... Un peu vite du temple. Enfin, le temple, on l'a fini. Mais après, on n'a pas vraiment exploré à côté parce que... Bon, fallait qu'on mange et tout ça. Il y a des bandits, là-bas. On est recherchés? Non. Ok. On bouge pas. Il y a des bandits, ici. Est-ce qu'on peut descendre de la montagne comme ça? On étonne rien. Ah tiens, on peut... C'est vrai qu'il y a quelque chose d'en mettre un, là? Bof. Par contre, je vais en construire encore d'autres. Avant qu'on tombe à court. Voilà. Ça va plus vite comme ça. On va se faire eux et on va essayer d'en... D'en attraper un ou deux, aussi. Allez, l'ours! J'aime bien parce qu'eux, ils nous attaquent pas, je crois. Ah, si. J'en ai dit. Je pensais qu'ils nous attaqueraient pas parce qu'on est pas dans... On est trop haut niveau. Mais si, en fait, si. Par contre, j'aurais dû... Avant de faire accepter, j'aurais dû réparer certaines armes. Alors j'ai été très court. Là, on reste là dans la merde. Après, ils ont pas de vie, ça va. L'ours. On reste là. 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 c'est parti ça va les mecs on est bon je crois on est mis de protection poisson fois 3 on peut voir combien de dégâts il se prend 5 pas mal c'était très débile non c'est pas grave je suis con des fois il faut pas trop chercher des fois je suis juste con viens avec nous toi par contre les loups les alphas sont vachement bien pour les archers maintenant que j'y pense parce qu'ils ont pas trop de vie ils ont pas trop de vie les loups donc c'est dangereux si on a des mecs avec des lances et tout ça mais je vais pas t'attraper mais du coup les archers en fait sont complètement nuls oh la vache ils sont complètement nuls au corps à corps du coup vous envoyez un loup en fait pour le maintenir comme ça il fait pas son attaque genre par exemple les artificiers là ils sont horribles ils sont horribles ben voilà vous faites ça quoi c'est vrai que ça c'est une bonne chose après je dis les loups parce que les loups en fait ils vont loin le truc surtout c'est que ils font du saignement en fait ils ont pas beaucoup d'armure à chaque fois les archers donc du coup une fois qu'ils ont plus l'armure enfin genre en une fois ils devraient plus avoir d'armure et après on les fait saigner en foison je me demande si elle elle tue plusieurs cibles avec son AOL est-ce que à chaque fois elle va gagner un point ou pas voilà il craint rien le loup comme ça on peut zapper notre tour entière genre fin de tour non on peut pas non on peut pas avec l'épée l'épée antique pas mal alors 1,2,3 chapard dehors ok nickel maintenant prison il y en a combien de prisons on en connait qu'une ah on peut pas passer par là c'est pas très grave parce que j'allais faire une truc ça va nous coûter cher un peu en provision parce que on a les mecs mais ça va nous faire pas mal d'argent donc ça va quoi elle est où la prison est là-bas non on connait pas le chemin normalement normalement on veut avoir seulement qu'un seul campement avec les débiles donc ça va pas mal de choses à vendre ça fait plaisir alors le sanglier qui a qui est gras oh oh la vache trente merde on est plein de plein quoi je pensais vraiment pas que ça allait être autant genre une vingtaine et on a quatre-vingt-cinq degrès oh mon dieu oh la vache ok c'était peut-être une connerie en fait j'étais peut-être un peu impatient un tout petit peu impatient un tout petit peu impatient est-ce qu'on a des sangles encore là enfin des sangles à chaque fois j'arrête pas de dire ça mais c'est pas des pochettes quoi bon après on a des carcasses ouais non mais après le prochain le prochain repas on est bon mais oh la vache ah qu'est-ce qu'on peut faire avec ça quatre quoi viande séchée oh c'est pas mal ah mais la viande séchée c'est fait quoi ça fait un ah donc on peut utiliser les carcasses aussi ça c'est intéressant bon les carcasses c'est lourd et ça fait qu'on en utilise deux on en récupère quatre quoi ouais à chaque fois c'est pas doublé mais c'est euh alors là c'est quatre là c'est huit là on en a dix on en gagne deux du coup donc c'est ça c'est là honnêtement faire sécher de la viande c'est pas bon ah mais en fait faire sécher de la viande c'est pas extrêmement bon enfin c'est bien si on peut rien en faire par contre le mieux c'est les carcasses parce que pour deux on en fait quatre ah d'accord ok c'est tout des mathématiques ça marche bon les carcasses c'est que c'est mort comme j'ai dit c'est tout des mathématiques tout ça allez vous faites chier les prisonniers honnêtement ça serait intéressant de dire qu'on peut genre ne pas donner à manger aux prisonniers les joueurs ça augmenterait leur risque de s'échapper bon les carcasses à faire sécher pour en garder d'autres non mais là il faut verser faut un peu qu'on qu'on réduise notre poids très bien alors kirike ours est amélioré yes avec pas de la viande séchée je vais jouer oh putain toujours impressionnant impressionnant les sangliers impressionnant les sangliers on peut passer par là ? on peut passer par là par la forêt quoi je suis très content de ça d'avoir découvert ça les sangliers c'est le top pour la nourriture je trouve qu'ils ont très très bien balancé leur système il y avait un autre jeu c'est pas Valheim c'est un autre jeu en solo ou en coop je crois on peut faire de la coop aussi on peut faire de la coop aussi on avait un sac et en gros le oh putain t'es sérieux ? le truc du gameplay c'est d'avoir son sac dans le dos en fait et de le jeter quand on combat et tout ça c'était médiéval aussi fantastique je me rappelle plus du nom je me rappelle plus du tout du nom dans le sel on va l'utiliser euh... ouais j'ai un doute je sais plus le nom mais c'était un peu le même système pas non non c'est pas le même système du tout mais je veux dire dans l'optique de camper et tout ça c'était intéressant aussi mais euh... au final ça se... c'était pas pareil quand même c'était moins bien fait pour le campement je veux dire pour le fait de camper et de... on pouvait avoir une tente et tout bon après c'était du solo ça a rien à voir en fait non en fait ça a strictement rien à voir faites pas attention à ce que je dis ça a rien à voir en fait c'est juste que... ouais enfin le système de camper enfin le... l'idée de camper c'était la même allez viens nous donner de l'argent c'est pour ça que j'ai volé aussi oh putain ah si on les attaque attends viens ici, viens ici si on les attaque et après on va donner les prisonniers attaquer je veux voir ce que ça fait en plus on peut que le joueur les attaquer juste pour les attaquer quoi c'est même pas des hors la loi c'est juste des... des... des réfugiés là ah ouais non là on fait vraiment les putes quoi bon par contre le truc c'est qu'ils ont des torches ça le danger c'est ça la merde ça l'a déjà fait bouffer par un ours si c'est ce que je veux dire ça c'est ça c'est ça c'est vrai ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est la merde c'est ç'est où là elle me peut que je quitte j'aille et je l'ai pas déjà vu je l'ai pas de raté qu'il peut genre récupérer de la vie quand il mange des gens. On peut attraper des civils mais je crois que ça sert à rien. On peut leur mettre des chaînes. On peut leur mettre des chaînes. Non. Et la galvanisation ça part pas. Ça reste indéfiniment tant qu'on est... Tant qu'on a... La barre est pleine en fait. On va se faire bouffer par des sangliers. Tu devrais garder ta torche. Le décharpe. Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Une torche. Une torche. Et on est plein. Lol. Lol. Comme ça tout le monde transporte. Il y a pas des fantômes. Vous savez les trucs un peu chelous. là. On a encore des sangliers. Il faut d'abord vendre. Il y a trop de sangliers. Là on a un surplus de bouffe. Il faut du sel. En fait il faut des mines de sel. Sérieux. C'est incroyable. Bon. J'espère qu'elle est pas pleine ta prise. Celui-là. Contribution de rien. Celui-là. Celui-là. Je pense que 3 c'est le maximum. Après elle dit... Ouais ok c'est plein. Donc. 3. C'est bien. Si on en prend plus c'est le bordel. Il faut attendre. Très bien. On va lui vendre les objets qu'on a là. On va pas les mettre en sorte ça. Oui voilà. En antiquité. Un volet de flèche je sais pas encore si on le garde pour le moment. Il faut des cordes. Une chaîne c'est un peu lourd. Qu'est-ce qu'on lui vendre ? Je pensais qu'on avait un peu plus à vendre. En fait non. Ok nickel. Pas besoin d'attaquer les trucs. On est déjà pleins de tous les côtés. On va rentrer. On récupère notre argent. Et la prochaine fois... Parce que là on a récupéré quand même pas mal de petites nouveautés. Genre pour faire sécher les viandes et des trucs comme ça. Maintenant ce qu'on voudrait... Je sais pas. Ah on peut peut-être partir en aventure un peu plus loin. Ah la prochaine fois on peut peut-être essayer de tuer les patrouilles. Je sais pas si on est assez... On est niveau 5 maintenant. Et je crois que les patrouilles sont niveau 5. On a l'ours, l'alpha et tout ça. Peut-être que ça passe maintenant. On va voir. Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. On peut faire ça à nous foutre dans la merde. Mais... Comme ça on fait sa mission et on n'en parle plus quoi. Et ce qu'on peut faire aussi c'est attraper plein de brigands. Les ramener. Les ramener plein... Les ramener plein de brigands et les ramener à la prison. Enfin non non c'est limité. C'est à 3. Non non j'ai rien dit. On va pas pouvoir faire ça. Bon c'est quoi qui pèse autant là ? C'est toute la nourriture en fait. Et la graisse... Qu'est-ce qu'on peut en faire de la graisse ? Ah c'est ma question ça. Des torches... Hum... Je pense qu'on est bon. Je vais faire un peu plus de chloroforme si ça aide. Et le mettre à quelqu'un d'autre. Je sais pas si ça se cumule en fait. Euh... On est à 100... À 0 pardon. On est à 100% d'auvές... Ok. Le gars est devenu voleur confirmé. Il ne s'est plus attrapé quand il s'est fait prendre... En train de voder. Ok. Nickel. Alors, fais voir ton truc un peu Comment ça fonctionne Avec quoi exactement Donc huile de force Mixture grumeleuse Et légèrement collante Qui permet une meilleure prise de l'arme Et ainsi de porter des coups avec plus de force La sensation au toucher est assez désagréable Donc il faut de l'essence de vierge Donc c'est des huiles Sûrement des choses à utiliser du coup Dans des huiles Les sangliers on va pas les soigner Déplace de la moitié de sa capacité Et là c'est quoi Le plus infligé de coups critiques Ouais non on s'en fout des sangliers Par contre Lui il faudrait le soigner Que tu vas tomes Tu vas vouloir que je soigne tout le monde C'est ça ouais 80 Honnêtement on a pas besoin de payer On peut utiliser un remède et en refaire un 22 remède Ah on a aussi Les rats à faire On va faire deux remède On a les rats à faire aussi Le truc que je vais faire C'est que je vais essayer d'avoir Cinq Potions là de fièvre Hop On a une coca On est toujours plein Ah le sel Ok du sel Ouais le camp des rats aussi Ça m'intéresserait De De qu'on se le fasse Je pense qu'on peut faire Un peu plus de dégâts maintenant Donc on est un peu haut niveau Ah peut-être qu'à la limite On fait d'abord sa quête à elle Comme ça on va combattre On va combattre des trucs de haut niveau Honnêtement De notre niveau même Ça va être compliqué Mais on risque d'avoir des bons Des bonnes choses Régoût de porc Régoût de porc C'est de la perte En niveau Nourriture Mais bon après Le bœuf c'est bien Mais ça reste de la perte Quand même Hors grillé Cinq jours de nourriture C'est bien Ah oui chloroformes Alors on fait voir Sur qui on peut le mettre On l'a mis sur Taurus On va le mettre sur Kiri Mais ouais On avait l'impression Que ça marchait pas par personnage Que ça marchait Sur l'équipe Bon j'imagine que ça marche par personnage On peut en mettre plusieurs Ok on a du bois On est à 139 sur 247 Ok ça marche Ça marche ça marche Tout le monde a des sangles C'est bien Tout le monde est réparé Je sais pas si on devrait les soigner Les machins Euh On a encore des Des fleurs Ce serait qu'à la limite C'est pas grave Enfin c'est pas trop grave D'utiliser des Des sérums Remède On a encore pas mal de fleurs Donc on peut Parce que si on les utilise En combat On peut pas Infiger de coups critiques Et c'est de les déplacer A la moitié de ses capacités A la limite Ça peut Ça peut aider Parce que là On va combattre des trucs Très puissants Enfin des gardes Très puissants Donc à la limite Je préfère que tout le monde Soit bon Après est-ce qu'on s'équipe Spécialement Je crois pas qu'on ait besoin De s'équiper Plus spécial que de choses Je vais vraiment mettre A du feu et tout Ça va être marrant Ouais Bon Prochaine fois On teste les gardes Enfin Je vais réfléchir On va voir On va voir comment ça se passe Ou on teste les gardes Ou alors on va faire les rats Les rats qui sont un peu loin Mais on a mis des raccourcis Les rats ils sont là Donc on peut descendre Genre tuer eux Aller au rat Et tout ça On a de l'argent De côté On a plus de 400 Donc on peut les payer deux fois Et on a 5 jours de nourriture Donc ça va quoi Et on peut tuer les sangliers Au pire si on a besoin Vraiment vraiment de nourriture Donc ouais A la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz